Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Cette semaine, je reçois Alix Agret, chercheuse, historienne de l'art, mais aussi et surtout co-commissaire avec Dominique Paigny de l'exposition Surréalisme au féminin, avec un point d'interrogation qui se tient au musée de Montmartre à Paris jusqu'au 10 septembre 2023. Comme son titre l'indique, cette exposition s'intéresse aux figures féminines qui ont marqué l'histoire du surréalisme et qu'on a pu avoir tendance à oublier, contrairement à des noms masculins comme André Breton, Louis Aragon ou encore Philippe Soupaud. L'idée est donc, par ce travail, de faire découvrir ou redécouvrir une cinquantaine de femmes artistes et par la même occasion de me poser quelques questions. C'est donc assez naturellement qu'avec un sujet aussi passionnant, j'ai voulu en savoir plus et j'ai rencontré Alix Agret. On a donc parlé ensemble du rapport que ces femmes artistes ont entretenu avec le leader du mouvement en France, André Breton, de la manière dont elles ont été oubliées et invisibilisées par des institutions au fil des décennies, ou encore de leur manière d'appréhender cette étiquette de surréaliste qui est bien différente selon les artistes. Bonne écoute ! Bonjour Alix Agret. On est aujourd'hui au musée de Montmartre. Alors, toutes ces artistes présentes dans l'exposition, près de 50 au total, n'ont peut-être pas de rapport direct avec cet endroit, mais quel lien faire entre cette exposition surréalisme au féminin et ce quartier de Paris qui est Montmartre ? Parce que j'imagine qu'on ne place pas une expo n'importe où dans Paris en l'occurrence. Alors, il y a deux réponses à votre question. La première est qu'avec mon co-commissaire Dominique Paigny, on a estimé que l'exposition, son sujet, appelait un espace relativement petit, qui fait son charme, et l'idée était de reproduire sinon un cabinet de curiosité, l'idée d'un accrochage chez un amateur, ou une amatrice, voilà, chez des collectionneurs privés. Donc, d'où l'exécuté du lieu, on s'en est servi pour mettre en valeur cet esprit qui correspond aussi à la sensibilité surréaliste. Et par ailleurs, il y a évidemment, si on élargit le propos, le fait que les surréalistes ont beaucoup fréquenté le quartier, l'ont arpenté, pardon, y ont vécu. Alors, c'est beaucoup des hommes, mais Breton et Aragon, par exemple, ont magnifiquement écrit sur la butte et sur le point de vue, par exemple, qu'on a de Paris depuis Montmartre. Et par ailleurs, certaines femmes y ont habité. Toyen vient habiter près d'André Breton, rue Fontaine. Isabelle Valbergue, elle, habite rue Dorcel. Et par ailleurs, le quartier a aussi, alors, on bascule aussi parfois vers le 9e, mais pour Jacqueline en bas, qui est la seconde épouse d'André Breton, leur chemin se croise dans le quartier. En revanche, non, elle danse nue au Coliseum, qui est une sorte de cabaret, dans un numéro assez hallucinant. Elle a été prise en photo par Roger André. Et effectivement, elle est devenue Londine parce qu'effectivement, André Breton, on la découvre dansant, nageant dans une sorte d'aquarium, piscine, cabaret. Ça, c'est pour vous dire aussi l'audace de ces femmes. Mais ça, c'est bon, voilà. Alors, avant qu'on se penche davantage sur les enjeux de cette expo et du surréalisme au féminin plus globalement, est-ce qu'on pourrait, pour commencer, pour ceux et pour celles qui n'en maîtrisent pas tous les rouages, poser les bases. Quand on parle de surréalisme, de quoi parle-t-on ? Alors, on parle de plusieurs choses. On peut parler, d'abord, le surréalisme, c'est un mouvement artistique, littéraire, philosophique. Voilà. Et c'est aussi un mode de vie, un mode de pensée. C'est-à-dire que c'est à la fois pour... Alors, je parle des hommes, mais aussi des femmes. Mais c'est vrai qu'après la Première Guerre mondiale, Breton, Aragon et Leard, traumatisés par la boucherie de cette guerre, vont porter une certaine révolte, un désir de penser différemment leur rapport à la vie, par l'exploration de l'inconscient, par l'exploration des rêves, donc des thèmes auxquels on fait souvent référence quand on pense au surréalisme. C'est un travail sous... D'abord par l'automatisme et l'écriture automatique qui fait qu'il y a un lâcher-prise intellectuel et qu'on va donc laisser s'exprimer l'inconscient. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est aussi la revendication d'une liberté absolue et d'un brouillage des frontières entre l'art et la vie. C'est un mode d'être, une attitude, une révolte qu'on porte en soi, une poésie et qui fait qu'on est surréaliste, en fait, en le vivant, le surréalisme. Donc il y a ces deux aspects-là, peut-être à rappeler pour contextualiser. Et ça se retrouve notamment dans le premier manifeste d'André Breton en 1924. André Breton, est-ce que pour ces femmes, donc on va enfin y aller, y arriver, est-ce que c'était, je sais pas, un passage obligé pour elles pour se revendiquer surréaliste, pour être, je sais pas, validée ? Oui, tout à fait. C'est d'une certaine manière, il est un, il attire à lui, puisqu'il est quand même le représentant principal de ce groupe et un penseur majeur. Il va les soutenir. C'est pour ça que c'est très ambigu, le rapport que ces femmes, ces artistes, ces poètes vont avoir avec lui. Il y a à la fois l'erreur, de cette manière qu'on peut lui reprocher, c'est-à-dire qu'il va très vite, peut-être un peu rapidement, trop les aimer ou mal les aimer, et accorder une place à ces femmes, écrire sur elles. Donc il y a du soutien de sa part. Elles vont donc éventuellement être exposées dans des expositions, les fameuses expositions internationales du surréalisme, qui vont avoir lieu dans les années 30 et au-delà dans plusieurs pays. Elles vont avoir leur place dans certaines revues, leurs textes sont publiés, des œuvres sont reproduites. Ils parlent d'elles, ils écrivent par exemple dans des catalogues pour soutenir leur travail. Mais effectivement, il y a le revers, ou en tout cas le mouvement simultané, qui fait qu'il va aussi les fantasmer, et souvent les réduire à un statut de muse, ou alors de femme-enfant, de millusine, de femme fatale, qui évidemment est absolument contradictoire avec le statut de créatrice qu'elles revendiquent. Donc à la fois, il est nécessaire pour elles de le connaître, elles sont souvent amies avec lui d'ailleurs. Parfois, évidemment, il y a des intimités plus avancées pour celles qui ont été des compagnes. Mais effectivement, il y a ce double mouvement qui rend le propos de l'exposition aussi très compliqué. Parce qu'il faut aussi dire, il faudrait individualiser. Chacune a eu un rapport particulier à Breton et au mouvement. Et même à l'étiquette même de sur elle, certaines revendiquaient le fait d'appartenir au mouvement. D'autres, c'est éphémère. D'autres, enfin, l'ont voulu, puis ont changé d'avis. Bon, donc ça, c'est un premier point. Mais effectivement, le rapport à Breton est effectivement important pour être admise dans le mouvement. A noter que l'exposition embrasse plusieurs pôles. Donc il n'a pas forcément son mot à dire. Par exemple, Aytel Cocoon, qui est une artiste britannique magnifique, qui va être mise en valeur à la tête normalement dans l'année prochaine, par exemple, est exclu sans qu'il ait vraiment, du groupe anglais surréaliste, sans qu'il ait vraiment donné son aval. Donc c'est toute l'ambiguïté. Le surréalisme, c'est un mouvement transnational qui forme des constellations à l'étranger. Et Breton, effectivement, en est à la tête en France. Mais ailleurs, se dessinent des amitiés et des mises inimitiés parfois, qui sont hors du cadre aussi purement Breton, qui sortent de ce cadre-là. Est-ce que si on suit un peu le cheminement de cette réflexion et de cette exposition, potentiellement, et surtout le cheminement de ces femmes, on ne pourrait pas dire que précisément être surréaliste, ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose finalement. Parce que s'il y en a certaines qui ne voulaient même pas se revendiquer surréaliste, on pourrait se dire qu'en réalité, l'artiste est voué, par définition, presque par essence, à évoluer, à ne pas se figer dans un mouvement typiquement. Est-ce que pour certaines, ces femmes l'incarnent ? Magnifiquement, c'est même ce qu'on... En fait, c'est une des hypothèses que l'on essaye de mettre en valeur dans cette exposition, c'est qu'elles ne sont jamais plus surréalistes que lorsqu'elles ne le sont plus, ou qu'elles n'en font pas partie, puisque de toute façon, ce n'était pas évident toujours en tant que femme d'adhérer officiellement au mouvement. Donc oui, absolument. De toute façon, le surréalisme, c'est aussi... On peut parler du surréalisme au pluriel, dire que c'est une sensibilité. Et c'est pour ça qu'on a... Peut-être au risque de choquer certains spécialistes, mais on a joué... On a vraiment éprouvé la notion de surréalisme. On en éprouve l'élasticité. Et c'est vrai qu'on dit que ce n'est pas seulement une doxa à laquelle il fallait adhérer, c'est pas seulement un groupe auquel... Dont on respectait certaines règles, certaines valeurs. Voilà, c'est pas une théorie, mais effectivement, c'est un mode de vie, un mode d'être. Et effectivement, dans la fluidité, c'est ça qui fait peut-être, et leur spécificité par rapport aux hommes, c'est que ces femmes, comme elles n'ont pas d'étiquette et qu'elles ont une place compliquée structurellement dans la société, eh bien, elles cheminent toutes seules. C'est aussi... Et c'est pour ça que je parlais d'individualisation tout à l'heure. Elles sont aussi assez... C'est des trajets individuels, en fait. Elles vont venir se fertiliser au mouvement, utiliser et prendre ce qu'elles peuvent y prendre, et puis partir, ou en tout cas, voilà, mener leur chemin et leur quête, leur recherche plastique et artistique, seules. Même si, évidemment, l'agitation surréaliste, les rencontres, les cafés, les amitiés, encore une fois, c'est très poreux, donc c'est là. Mais ça, c'est la spécificité, je pense. C'est effectivement le fait qu'elles sont surréalistes, sans l'être vraiment... Moi, c'était une expression que j'aimais bien, c'était l'idée tout contre le surréalisme. C'est-à-dire que, dedans et dehors, elles sont, de par leur position de femme, voilà. Et d'où, j'imagine, le point d'interrogation à la fin du titre de l'expo, car on ne l'entend pas à l'audio. Mais l'expo s'appelle surréalisme au féminin, point d'interrogation. C'est une question, c'est une hypothèse, peut-être. Tout à fait, il ne fallait pas, si vous voulez, on ne voulait pas émousser leur potentiel subversif en les institutionnalisant, en les catégorisant. Le surréalisme, c'est par définition, on s'échappe des catégories. Donc, effectivement, le point d'interrogation est important. On y tenait pour dire que c'est une hypothèse, on pose des hypothèses, mais que le surréalisme, c'est aussi, voilà, s'échapper du surréalisme. Et c'est ce qu'elles font magnifiquement. Quand on parle de s'échapper, on pense évidemment à liberté, on vient un peu beaucoup d'en parler même. Ce qui les caractérise également, ces femmes, un peu de la même manière que les hommes, je crois, je ne suis pas spécialiste, mais c'est la pluralité des disciplines dont elles s'emparent. Est-ce que ça dit quelque chose de cette liberté de ces femmes ? Tout à fait. Alors, c'est sans doute aussi une des spécificités de ce qui pourrait être le surréalisme au féminin. C'est cette indifférence totale à la hiérarchie des genres. C'est le fait que ces femmes convoquent tous les médiums, vont utiliser tous les supports. Vous verrez dans l'exposition du dessin, de la photographie, de la peinture, de la sculpture, de la broderie, du cinéma. Il y a encore une fois beaucoup le geste de détournement. Alors, c'est très surréaliste et c'est à la fois emprunté par les hommes et par les femmes, mais on détourne des objets et on crée des objets parfois pas facilement identifiables. Mimi Parent, par exemple, va créer ces petites boîtes monde qui défient la définition quand même en utilisant des objets. Mary Reynolds va créer une relure magnifique qui fait à la fois penser à la sculpture. C'est donc une relure de livres. C'est un objet pour réfléchir à la tridimensionnalité. Donc, oui, il y a une liberté chez elle dans l'audace avec laquelle elle s'empare de médiums très différents. Et par ailleurs, et ça, je tiens à le rappeler, c'est des poètes à part entière. Beaucoup de ces femmes écrivaient en parallèle. Donc, elles ont plusieurs pratiques simultanées qui font le foisonnement, la richesse de leur mode d'expression. Et de manière très concrète, comment l'exposition a été pensée au niveau du parcours ? Parce qu'une exposition, c'est évidemment un parcours. Oui. Ici, elle se déploie en cette section thématique. Quelle était l'idée ? Alors, l'idée, c'est qu'on a voulu effectivement se détacher des bornes chronologiques officiellement admises. Oui, il y a déjà ça. Voilà, 1924-1969. Donc, effectivement, on a pris cette liberté-là. Et on s'est intéressé à trois pôles géographiques. En partant du principe que le surréalisme était, comme je vous l'ai déjà dit, transnational. Et qu'il dessinait des constellations hors de France. Donc, on voulait mettre en valeur le pôle belge, le foyer belge, scandinave et britannique, en plus de la France. Et il y aurait beaucoup plus, évidemment. Mais on était contraint par l'espace. Et ça, il faut aussi le rappeler. Et par ailleurs, on a suivi un parcours thématique. Il y a ce prélude pour incarner ces femmes à travers un panorama de portrait et leur donner un visage. Puisque pour beaucoup, on ne sait même pas forcément à quoi elles ressemblent. Bien sûr, oui. Moi, je ne connaissais même pas les noms. Voilà, c'est ça. Je connaissais Dorama. Voilà, on connaît toujours l'e-mailer, Dorothée Attening, les Red Openheim. Ce qui est formidable. Et elles sont là. On tient à le préciser. Elles sont là parce qu'elles ont leur place. Et ensuite, on a déployé l'exposition selon des thèmes. Dans la première salle, on s'est intéressé à la manière dont ces femmes s'emparent de la notion de point suprême, théorisée par André Breton. Cette utopie poétique, cette idée qu'on essaye d'abolir les contradictions entre mort et vie, entre féminin, masculin, entre héros et thanatos, je l'ai déjà dit, entre civilisation et primitif. Ce point suprême où, selon lui, peut-être les contradictions s'annuleraient pour obtenir, pour accéder à la vraie vie. Alors, c'est une utopie poétique et on ne l'atteint pas forcément, ce point suprême. Mais voilà, cette première salle montre comment elle s'y installe avec beaucoup de radicalité. Et ensuite, effectivement, on s'est intéressé au thème du paysage, puisque ces femmes, ces peintres, notamment, vont s'intéresser à l'inscription du corps dans le paysage. Il y a un motif très important qui est pour ces femmes, souvent relié à la mythologie grecque, la végétalisation et la métamorphose, la végétalisation du corps féminin et sa métamorphose. Dans la salle suivante, on montre à quel point elles ont de l'humour, parce que ça, c'est aussi une des spécificités de ces femmes. C'est effectivement leur capacité à remettre en cause les clichés masculins sur le féminin, sur la beauté féminine, sur l'érotisme féminin. Et donc, la manière dont elles tordent le cou aux poncifs, et notamment érotiques, et les représentations du corps féminin. Ensuite, à l'étage, on passe à leur imagination sans limite et assez chimère, assez agressive et violente, qu'elles peuvent mettre en place et imaginer. Et enfin, le cinéma vient là comme une sorte d'aboutissement de la figuration, à travers un extrait de film de Maya Derren, qui est une cinéaste passionnante et expérimentale, qui va reprendre dans Atlan, d'un film de 1944, un certain nombre de thèmes très surréalistes, alors même qu'elle estimait qu'elle n'était pas surréaliste. Donc là, c'est encore une fois une des difficultés passionnantes de l'exposition. Et on s'interroge ensuite vers ce qui a constitué, en quelque sorte, la seconde grande hypothèse de l'exposition, sous-jacente, l'idée que ces femmes, beaucoup plus que leurs homologues masculins, ont assumé un parti pris abstrait. C'est-à-dire qu'elles se détachent de la figuration et s'intéressent énormément à l'abstraction. Donc on a une réflexion sur l'architecture, le volume, la création tridimensionnelle. La nuit dans laquelle, effectivement, matière et scène des rêves, et dans laquelle les formes commencent à disparaître, pour aboutir à la dernière salle, dans laquelle on a réuni des œuvres de peintres, notamment, et d'artistes, qui se sont détachés de... J'aime assez... Là, cette fois, je vais me souvenir de la citation exacte. Judith Regal, qui est une artiste passionnante, disait qu'elle avait fini par quitter le surréalisme parce qu'elle craignait de tomber dans une sorte d'imagerie facile. Et que la réponse était donc l'abstraction, en fait. Qu'elle voulait, elle, aller en dessous, au-delà des rêves. Et c'est une citation à laquelle je tiens, parce que, paradoxalement, on montre une œuvre très figurative d'elle. Mais, effectivement, c'est important, selon nous, de montrer qu'il y a ce mouvement que ces femmes assument beaucoup plus radicalement que des homologues masculins, pas forcément très... Voilà, très favorables à ce basculement vers l'abstraction, et qui, évidemment, fait que toutes les images auxquelles on associe le surréalisme disparaissent à partir du moment où on bascule du côté de l'abstraction. Oui. Alors, j'ai la question. Pour quelles raisons parlait-on davantage des hommes surréalistes ? Plutôt, pour quelles raisons ne parlait-on pas peu des femmes ? Alors, je pense qu'il faut recontextualiser. C'est ce qu'on essaye de faire de l'exposition. On en parlait un peu de ces femmes, à l'époque. En tout cas, si on épluche, pour parler vulgairement, les catalogues d'expositions, si on s'intéresse aux publications, c'est indéniable qu'elles obtiennent, pour certaines, une certaine visibilité. Oui, il y en a qui contribuent à des revues, par exemple. Tout à fait. Il y a donc une vitalité indéniable de ce mouvement surréaliste qui donne sa place aux femmes, avec les nuances qu'on a déjà apportées. Après, le temps fait son œuvre, et je dirais que le marché de l'art, les institutions, les musées, sans leur jeter la pierre, et les historiens et historiennes de l'art ont manifesté une sorte de... Ils les ont laissées s'oublier. Est-ce qu'on ne prononcerait pas le mot invisibilisation ? Oui, on peut, si on veut. En tout cas, c'est évident qu'elles n'ont pas suscité d'intérêt de la part du marché de l'art, des historiens et historiennes de l'art, et des musées. Et ce qui est passionnant, mais par ailleurs un peu effrayant quand on commence les recherches, c'est qu'on cherche dans les collections publiques françaises les œuvres de ces artistes femmes, et c'est là qu'on découvre... Mais c'était une de mes questions, oui, bien sûr, zéro. Il y en a très peu. Sinon zéro, il y en a très très peu. Elles viennent d'où ? Alors, ces œuvres proviennent de collections privées, et on a eu la grande chance de faire des trouvailles, grâce à ces collectionneurs et collectionneuses passionnées de ce sujet, qui nous ont fait la gentillesse et la confiance de prêter les œuvres au Musée Montmartre. Mais sinon, c'est évident qu'on ne peut pas monter une exposition avec ce qu'il y a dans les collections publiques françaises actuelles, avec un peu d'ambition, en tout cas, et si on veut, encore une fois, dépasser les grands noms, Meret Oppenheim, Dorothée Attanning, Lee Miller, enfin, même Lee Miller, je ne sais pas dans l'exemple, mais voilà, si vous voulez, il y a, c'est évident, des absences, et on rentre dans un monde secret et merveilleux de collectionneurs privés, collectionneurs et collectionneuses privées. Sinon, on ne trouve pas. C'est fou, ça a dû prendre un temps. Ça a pris combien de temps ? Ça a pris du temps. Alors, en fait, le projet, initialement, avait été rédigé pour un musée en Italie, mais on a commencé à travailler sur le sujet en 2017. Voilà, donc ça prend du temps. Ça prend du temps, parce que la recherche, et puis parce qu'on a eu le désir d'élargir le sujet et de s'intéresser à des pays autres que la France. Puisque, selon moi, c'est vraiment un des grands intérêts de ce sujet, et il y aurait encore à faire. Par exemple, j'ai un grand regret, c'est qu'on n'ait pas parlé du pôle égyptien et de certaines artistes et poètes qui auraient dû avoir leur place, mais bon, peut-être que c'est aussi, selon moi, c'est un prélude. J'espère qu'il y aura peut-être une saison 2, ou en tout cas... Vous n'êtes pas dessus, là ? Non, non, non. Mais c'est une invitation. C'est surtout que j'espère que des étudiants, des étudiantes prendront la relève et s'intéresseront aussi à ces femmes pour porter leur œuvre et la faire découvrir. En tout cas, voilà, c'est une invitation, un premier geste à compléter. Et en parlant d'invitation, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous parler, je ne sais pas, d'une femme, d'une artiste, d'une femme en l'occurrence du coup, en particulier, de votre préférée, qui symbolise bien la dynamique de l'expo ? Oui, alors, j'aime bien parler de Joyce Mansour, qui est cette poète égyptienne, mais d'expression française, qui écrit en français et en anglais, mais surtout en français, qui fait vraiment partie du renouveau du surréalisme après la guerre. Parce qu'on a parfois tendance à s'intéresser seulement aux années glorieuses, aux années 20-30, et c'est indéniable qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a un essoufflement. Pour remettre les choses dans le contexte, Breton a dû quitter la France, est parti en exil, comme beaucoup d'autres, Yves Tanguy, par exemple, et beaucoup d'autres encore. Et effectivement, il y a l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, qui fait que pour certains aussi, le langage surréaliste est obsolète et ne suffit plus. Bref, il faut au mouvement se réinventer. Et effectivement, Joyce Mansour fait partie de ces poètes que je trouve incroyablement audacieuses et inspirantes aujourd'hui. C'est donc une écrivaine et poète, mais nous montrons dans l'exposition, outre beaucoup d'extraits de textes, puisque ça, on a tenu à ce que le visiteur et la visiteuse puissent lire, puisque je l'ai dit tout à l'heure, mais à quel point c'était important pour ces femmes d'écrire. De Joyce Mansour, nous exposons, c'est ça. L'idée était d'accrocher les textes comme les œuvres, des extraits de poèmes, mais aussi, on montre son objet méchant, c'est-à-dire que cette femme, avec beaucoup de cruauté, un certain mordant, va donc réaliser des sortes de sculptures hérissées de clous, donc un objet assez mal aimable, qu'on ne peut pas manipuler, et qui est posée là, avec beaucoup de provocations, qui renvoie aussi à son écriture syncopée, très brutale. Elle mêle souvent héros et thanatos, le sexe, c'est comme la guerre, selon elle. Donc, selon moi, elle incarne merveilleusement cette liberté du surréalisme, cette idée qu'on détourne un objet banal en soi, le clou, et qu'on en fait un objet pas facile à identifier et qui nous interroge en permanence. Qui symbolise assez bien la dynamique de l'expo. Alors, parlons d'une autre femme, vous, Alix. Vous êtes historienne de l'art, vous êtes chercheuse, vous êtes diplômée de l'Institut Courteau, et vous avez soutenu en 2018 votre thèse au Royal College of Art, j'y vais pas pour l'accent, à Londres, sur les revues photographiques publiées en France dans les années 30, comme notamment Paris Magazine, il y a aussi Pour lire à deux, Page Foll, Paris Sexapil. Je me permets d'en parler parce que c'est pas toujours sans lien avec le sujet du jour. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous y intéresser, notamment à cette période des années 30, qu'on retrouve un peu dans l'expo ? Alors, d'une certaine manière, l'érotisme et l'interrogation sur le corps féminin, je me suis intéressée à ces revues érotiques publiées dans les années 30 et dans lesquelles beaucoup de photographes de l'époque, alors là, pour le coup, ce sont des hommes, mais Man Ray, par exemple, Kertèche, Brassaï, ont publié des photographies dans ces revues, c'est donc des revues érotiques, avec beaucoup de femmes déshabillées, mais pas que. Et en fait, via cette revue, je suis arrivée au surréalisme parce que certains surréalistes, des hommes, encore une fois, mais Georges Junier, par exemple, a dépouillé ces revues pour en faire des collages. En fait, il les a beaucoup, beaucoup découpées. Et donc, ce fil-là m'a fait suivre cette trace et par ailleurs un intérêt personnel pour le surréalisme et pour cette époque que j'estime passionnante d'un point de vue intellectuel, cette entre-deux-guerres. Donc, voilà, pour répondre rapidement aux échos, aux liens qui se sont tissés entre mon sujet de thèse et cette exposition. Je vais désormais vous poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invités. Est-ce que vous avez un ou plusieurs coups de cœur culturels à nous partager ? Alors, oui. Je pense que si ce n'est pas déjà le cas, c'est très intéressant d'aller au Quai Branly, d'aller voir l'exposition Sangor et les Arts, puisque un de mes autres intérêts personnels concerne aussi la question décoloniale. et, effectivement, la décolonisation, c'est intéressant pour une génération qui ne connaît pas forcément l'histoire de ce pays, le Sénégal, et la manière dont il accède à l'indépendance. Sangor est une figure intéressante, complexe, porte-parole de la négritude. Et aujourd'hui, effectivement, ça me semble crucial, pour les jeunes et les moins jeunes, de réinterroger cette question du rapport d'un pays colonisé à l'art, la manière dont les artistes au Sénégal et sur le continent africain, de manière générale, ont pu, eh bien, à la fois, affirmer une voie spécifique, tout en étant, évidemment, inscrit dans un art occidental, de par la situation historique du pays et sa colonisation. Et donc, c'est une exposition que je ne trouve pas inintéressante pour réfléchir à ces problématiques. Ça me semble intéressant, d'autant qu'elle dure jusqu'à, si je ne me trompe pas... 19 novembre, c'était ça que je cherchais sur mon téléphone. Parce que sinon, j'aurais bien parlé de Myriam Kahn au Palais de Tokyo, mais je crois qu'elle termine le 15 mai, si je ne me trompe pas. Mais c'est pareil, c'est un second coup de cœur. Absolument, aller voir cette exposition et la rage que l'artiste porte face à notre société et à tous ces travers qui nous posent des questions et nous plongent parfois dans un certain désespoir. Merci beaucoup. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis à en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite. Merci beaucoup.